Le gros souci de la pensée mercantiliste, puisque c'est la pensée qui est en vigueur à l'époque, c'est qu'elle confond monnaie et richesse. La monnaie n'est pas synonyme de richesse. La monnaie, c'est un instrument d'échange, mais ce n'est pas une marchandise dont on aurait intérêt qu'elle soit abondante. Si demain, vous doublez, triplez, quadruplez, multipliez par 10 la masse monétaire au sein d'une civilisation, vous ne l'enrichissez pas. Alors que si on multiplie le nombre de chaises, la qualité des logements, le nombre de la nourriture, là, on enrichit une civilisation. Mais le but d'une civilisation, ce n'est pas de produire de la monnaie, c'est de produire de la richesse. La richesse, c'est un. Fergan Azieri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, parce que pour moi, tu es un spécialiste de l'histoire de la monnaie et de bitcoin. Donc, on va pouvoir aborder deux sujets que j'aime beaucoup, à savoir qu'est-ce que la monnaie et qu'est-ce que bitcoin. Comment tu te présentes, toi, sur tes activités plus quotidiennes, enfin, voilà, qu'est-ce qui te fait vivre, qui es-tu ? Alors bonjour. Moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. J'exerce des fonctions de chroniqueur pour divers médias, dans la presse francophone essentiellement. Je suis aussi chargé d'études pour divers think tanks libéraux en France et aussi de temps en temps aux États-Unis. Je présente des articles et des rapports pour des laboratoires d'idées, dirions-nous en français, qui ont une éditoriale libérale assumée. C'est quoi, les think tanks ? Des think tanks, c'est par exemple le Ludwig von Nises Institute. J'ai longtemps collaboré à l'IREF, donc plein d'instituts ici et là. Et aujourd'hui, je suis membre de la société d'économie politique, notamment, et je sors un essai. Donc, je vais bientôt avoir la casquette d'essayistes, à partir du 21 octobre, sur la question écologique. Donc, ce n'est pas directement lié à la monnaie, encore peu pour certains, ça l'est aussi. Et je passe l'essentiel de mon temps à défendre la tradition libérale dans la presse française, libérale et libertarienne, à travers mes interventions dans la presse écrite et audiovisuelle. Ok, donc on va pouvoir attaquer le sujet de fond, à savoir la monnaie, globalement, la thèse de Bitcoin de fond, c'est que c'est une solution à tout un tas de problèmes monétaires qu'on a aujourd'hui. Donc, on va attaquer les problèmes monétaires. Qu'est-ce que tu penses de ce que je vais te dire ? Le système d'argent-dette, qui consiste à créer de la masse monétaire par l'emprunt et à détruire cette monnaie quand on rembourse l'emprunt, fondamentalement, le design, il fonctionne, techniquement, sur le papier. Le gros problème de ce système, c'est qu'il prête le flanc à la corruption, puisqu'il est centralisé et les États, du coup, si on peut imprimer du papier, on peut s'affranchir de la règle qu'on s'est fixée et en imprimer un peu quand on veut et du coup, on s'arrange et puis au final, on passe son temps en imprimer. On ne détruit plus, on ne fait que imprimer. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois ça ? On a la date, on est aujourd'hui le 20... On est en août, 2021. On est le 26 août, c'est ça ? Sûrement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, c'était l'anniversaire des 50 ans de la fin de Bretton Woods, donc Richard Nixon, qui met fin au système de l'étalon change-or. Ce n'était pas vraiment l'étalon-or, c'était l'étalon change-or, donc c'était déjà une version un peu pervertie de l'étalon-or. Donc on est dans un système depuis de papier-monnaie, en tout cas de monnaie fiduciaire non adossée en actifs rares, et ce système en effet a un problème dans la mesure où c'est un système qui est foncièrement inflationné, c'est-à-dire qu'il n'y a aujourd'hui plus de limite, à la fois sur le plan théorique et pratique, à l'expansion de la masse monétaire. Et donc c'est finalement la principale objection que l'on fait aujourd'hui au système monétaire traditionnel, c'est-à-dire si encore sa centralisation pourrait passer, si on avait des tiers de conscience finalement intègres qui ne jouaient pas avec l'outil monétaire. Le problème de cette centralisation en effet, c'est qu'elle donne le pouvoir monétaire à des entités qui en effet pervertissent la notion même de monnaie, puisque une monnaie c'est quoi ? C'est un instrument qui a trois fonctions, instrument d'échange, unité de compte, réserve de valeur. Pour que ces fonctions soient correctement remplies, eh bien la marchandise qui prétend au statut de monnaie doit correspondre à de multiples critères, doit être transportable, facilement divisible, en sous-unité, durable, donc doit résister à l'usure du temps, doit faire l'objet enfin d'une certaine rareté. La rareté est un critère clé de la qualité d'une bonne monnaie. Or le grand problème de notre système monétaire aujourd'hui, c'est que le critère de la rareté a de facto été aboli, puisque nos monnaies officielles, il s'agit de l'euro, du dollar, du yen ou autre, sont administrées par des banques centrales et des banques commerciales qui ont un pouvoir quasi discrétionnaire et illimité en matière de création monétaire, ce qui pour le coup anéantit la fonction même de réserve de valeur, c'est-à-dire que lorsqu'on prend les courbes sur le pouvoir d'achat que représente une unité d'euro en 2000 versus une unité d'euro en 2020, il y a une chute assez impressionnante du pouvoir d'achat de la monnaie, si précisément Coron étant à dénaturer l'idée même de monnaie, puisque nous n'avons pas inventé la monnaie pour avoir un actif qui se déprécie dans le temps. Le but d'une monnaie, le but d'un actif qui prétend faire une monnaie, c'est d'être à minima stable et au mieux effectivement avoir une dynamique déflationniste et qui ferait que sa valeur augmente dans le temps. Tel n'est plus le cas malheureusement de nos monnaies officielles et c'est en réaction à ce que l'économiste Jacques Ruef, qui était un conseiller de Charles de Gaulle, c'est en réaction à ce qu'il appelait ce péché monétaire, le péché monétaire de l'Occident, que les crypto-monnaies et que notamment les bitcoins s'aient développés. Parce qu'en fait, le gros problème de l'argent-dette, ce n'est pas le design du truc, c'est la corruption. C'est la corruption. Parce qu'en fait, quand on imprime au-delà de « je fais un emprunt et je le rembourse », donc quand on ne fait que « je fais un emprunt, je fais un emprunt, je fais un emprunt, je ne rembourse pas ». Voire « je donne tout court, je emprunte plus, j'imprime de la monnaie de manière discrétionnaire ». À ce moment-là, on lève de l'impôt sans le vote du peuple. C'est-à-dire que si on avait, si on votait chaque vague d'impression monétaire, à la rigueur, on pourrait se dire « c'est les gens qui le veulent, donc c'est safe en fait, parce que c'est légitime, parce que c'est les gens qui le votent, donc ils votent leurs impôts ». Alors moi, je serais beaucoup plus sévère, c'est-à-dire que même si on pouvait voter sur le rythme de l'expansion monétaire, pour moi, ça ne suffirait pas à légitimer l'expansion de la masse monétaire, puisque comme je l'ai dit, le but d'une monnaie, fondamentalement, c'est d'être rare, c'est d'avoir une certaine rareté. C'est la raison pour laquelle les êtres humains se sont longtemps arrêtés sur les métaux précieux. C'est-à-dire que la monnaie a pris de multiples formes au cours de l'histoire. Certaines sociétés ont expérimenté des coquillages, des feuilles de tabac, des denrées alimentaires, mais en fait, à chaque fois qu'on expérimentait ce genre de marchandises, on avait un problème, parce qu'on s'apercevait que les denrées alimentaires étaient périssables, ce qui n'était pas très pratique pour épargner. D'autres marchandises étaient beaucoup trop abondantes, donc du coup, perdaient aussi leur statut de réserve de valeur. La raison pour laquelle les êtres humains se sont longtemps arrêtés sur les métaux précieux, or, argent, parfois, bronze, cuivre, c'est parce que ces métaux ont laissé en quantité finie sur la Terre. On sait qu'il est très difficile d'extraire et de produire de l'or. On ne peut pas multiplier de l'or à l'infini comme certains multiplient des pains à l'infini. On ne peut pas transformer le plomb en or facilement, comme le voulaient les alchimistes du Moyen Âge. Donc, cette rareté a longtemps été un atout qui explique la popularité de l'or à travers les siècles parce que c'est cette rareté qui notamment garantissait le statut de réserve de valeur qui est indispensable notamment pour effectuer ce qu'on appelle des échanges intertemporels. Je veux épargner parce que je n'ai pas envie de dépenser mon revenu tout de suite pour x ou y raison, parce que j'ai envie de faire preuve de prévoyance, parce que je suis quelqu'un de prudent. J'ai envie que l'actif que j'épargne ne se déprécie pas dans le temps. Or, l'inflation, encore une fois, va à l'encontre de ce mécanisme. Donc, pour moi, c'est un phénomène qui est illégitime en tant que tel, qu'il soit le fruit d'une oligarchie ou d'une démocratie ne change absolument rien. C'est le phénomène inflationniste en soi qui est indésirable et je crois que c'est ça qu'il faut rappeler. C'est aussi en réaction à ce phénomène inflationniste que le bitcoin émerge, c'est-à-dire que le bitcoin est démocratique dans un sens où, effectivement, chacun est libre au nom de l'utiliser et c'est un système qui est centralisé et en même temps, c'est quand même un système qui se prémunit contre l'arbitraire des masses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas altérer le protocole informatique comme on le voudrait en un cliquement de doigt et ceux qui le feraient d'ailleurs prendraient le risque de voir les usagers ensuite fuir cette monnaie si demain, le protocole informatique devenait corrompu pour X ou Y récréions. Donc, en fait, si je reformule ce que tu es en train de dire, c'est que même si on votait la création monétaire et on en reparlera sur la théorie monétaire moderne, même dans un cadre démocratique, hypothétique, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec le problème de voler une minorité au nom de la majorité, c'est quand même pas légitime. Voler une minorité au nom de la majorité ou voler la majorité au nom de la minorité, pour moi, le vol est toujours illégitime en soi, non seulement illégitime, mais il est aussi improductif puisque la prospérité qu'une civilisation, on le sait, dépend d'un certain nombre de facteurs dont les incitations à épargner puisque sans épargne, pas de formation du capital, pas de formation du capital, pas de gain de productivité substantiel. Je rappelle que l'accumulation de capitaux, c'est ce qui distingue quand même les pays du tiers-monde des pays développés. Or, l'épargne en tant qu'institution, en tant que pratique, requiert la monnaie la plus stable possible, celle qui, justement, a un pouvoir d'achat qui ne se déprécie pas. Donc, non seulement, effectivement, l'inflation est illégitime dans la mesure où c'est une forme de vol qui ne dit pas son nom, mais en plus de cela, elle a des effets destructeurs sur la prospérité d'une civilisation puisqu'elle pénalise l'épargnant, le fameux rentier, diront les keynésiens. Mais enfin, l'épargnant, c'est un acteur productif, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un parasite. C'est quelqu'un qui, au contraire, met un intervalle entre le moment où il crée des richesses et le moment où il consomme des richesses, donc qu'il, finalement, offre un certain répit à la collectivité. Il augmente le pouvoir d'achat de ses semblables dans la mesure où sa demande d'encaisse monétaire produit un effet déflationniste, donc augmente le pouvoir d'achat des autres détenteurs de monnaie. Et en plus de cela, il favorise l'information du capital. C'est la raison pour laquelle on lui octroie un petit intérêt. Le taux d'intérêt vient de là. C'est aussi le prix du temps. C'est le prix du temps que je mets entre le moment où je pourrais jouir de toutes sortes de satisfactions et le moment où, finalement, je décide de bénéficier de ces satisfactions plus tard. Donc, l'épargnant est un héros qu'il faut célébrer et c'est la raison pour laquelle il faut, je crois, encourager les monnaies qui, justement, récompensent l'épargne et se méfier des monnaies qui punissent justement les épargnants parce que leurs valeurs fondent dans le temps. Alors, juste un petit bémol peut-être sur les épargnants, c'est-à-dire qu'il y a l'épargnant qui va consommer son épargne et qu'il la stocke pour plus tard. Et puis, il y a l'épargnant, le rentier qui a beaucoup d'argent. Un retraité, typiquement, c'est un épargnant à long terme. C'est un rentier à long terme. Il épargne toute sa vie et puis il consomme ce qu'il a mis de côté pour sa vie. Et puis, à la fin, on va dire que plus ou moins l'héritage qui n'est pas très élevé en médiane dans la population, il arrive à, entre guillemets, à zéro. Mais, par contre, quand tu as un rentier qui consomme 5% de ce qu'il encaisse, un vrai rentier, le milliardaire, lui, en fait, ce n'est pas de la consommation différée, c'est juste de l'épargne. C'est de l'épargne et en même temps, cette épargne, elle a aussi une fonction productive puisque... Oui, mais ce n'est pas de la consommation différée. Ce n'est pas de la consommation différée, c'est de l'épargne, encore qu'il pourrait léguer sa fortune à son hérité qui la consommera peut-être un jour, je n'en sais rien. En drogue et en... Je n'espère pas, mais pourquoi pas ? Mais toujours est-il que l'épargnant rend un service inconditionnel à la collectivité qu'il consomme ou non son hérité ? D'ailleurs, en fait, moins il la consomme, plus il ne rend service puisque quelqu'un qui s'abstient de consommer son revenu, en fait, diminue la... augmente la demande d'encaisses monétaires et donc ça, c'est un effet, ce qu'on appelle un effet déflationniste. C'est l'équilibre de Maurice Allais entre consommation et investissement. Donc, celui qui a de la monnaie produit un effet déflationniste et donc, il finalement encourage le pouvoir d'achat de ses semblables aussi. Donc, c'est un héros à tout point de vue l'épargnant. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal puisque l'épargnant a toujours fait l'objet de... Comment dire ? Suspicion. C'est ça. Et en même temps, il est parfois célébré. C'est-à-dire que, par exemple, le consumérisme aujourd'hui est perçu de manière péjorative. On parle de consumérisme, de société de consommation avec un ton un peu négatif. Et en même temps, celui qui s'abstient de consommer, il est des pas comme un avare. On pense à l'avare de Molière, celui qui compte le moindre de ses petits sous qui a vraiment une aversion à la moindre dépense. Donc, quoi que l'individu fasse, on lui reproche finalement de mal faire. Qu'il consomme ou qu'il l'épargne, il est finalement mis sur le banc des accusés. Et cette injonction paradoxale, je crois, vient en fait d'une mauvaise compréhension de ce qu'est l'épargne et de ses vertus sur le plan social et économique. Alors, est-ce que cette injonction paradoxale, en fait, elle ne concerne pas les excès ? C'est-à-dire que le consumérisme, par exemple, c'est celui qui va changer son téléphone tous les trois mois. Alors que celui qui s'en achète un pour cinq ans parce qu'il est réparable, etc., il ne sera pas... Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'effet de bord, quoi, en disant, bon, il faut être... Voilà. Oui, en même temps, ce sont des essais qui sont un petit peu arbitraires, mais je remarque aujourd'hui que la question même de l'excès dans la bouche de nos édites ne se pose pas vraiment puisque l'épargnant, aujourd'hui, on dit qu'on a trop d'épargne. Alors, ça, c'était le discours qu'on tenait déjà à l'arrêt de l'économie. C'est toute la différence entre les pays riches et les pays pauvres. Les pays pauvres n'avaient pas cette épargne, qui n'avaient des capacités d'endettement très faibles, n'avaient pas justement la capacité d'arrêter leur société pour aplatir la fameuse courbe des contaminations. Donc, l'épargne sert aussi à apparaître à l'imprévu et c'est la raison pour laquelle personne n'est légitime à dire à son besoin tu as trop d'épargne puisque le futur est incertain. Quel est le bon niveau de certitude ? Ça, personne n'est capable de lire, il y a une inversion au risque qui peut être très élevée chez certains épargnants qui est tout à fait légitime, mais dans la mesure où leur comportement n'est absolument pas improductif pour la collectivité, je ne vois pas pour ma part pourquoi on leur ferait remarquer qu'ils épargnent excessivement. Pour moi, c'est une prétention, c'est une espèce de vanité de dire à quelqu'un tu épargnes excessivement. Il n'y a jamais, jamais d'épargne excessive. Et du coup, c'est là qu'on en arrive à Bitcoin parce qu'en fait, ces problèmes de corruption et de vol plus ou moins collectifs c'est-à-dire quand c'est une oligarchie qui gouverne, c'est un vol de la minorité et quand c'est une démocratie directe qui viendrait tondre l'heure entière à 51% des voix, c'est une dictature du collectif, du groupe parce que ça s'exerce sur le 1%. C'est une dictature de la majorité. Bitcoin résout ce problème avec la proof of work. Il y a les directs. C'est-à-dire que Bitcoin résout ce problème dans la mesure où c'est un actif qui se veut décentralisé et donc qui ôte à chacun d'entre nous le pouvoir de manipuler cette monnaie à des fins malveillantes. C'est une monnaie qui pour moi restaure finalement une certaine paix monétaire qui a disparu en raison des politiques inflationnistes et banques centrales depuis des décennies. Vous savez, c'est l'économiste Frédéric Bastiat qui avait cette formule « L'État, c'est la grande fissure à travers laquelle chacun s'efforce de vivre au départ de tous les autres. » À peu près, quelque chose comme ça. Bon, dans le domaine monétaire, c'est ce qui s'est longtemps passé puisque du temps où la monnaie était une fonction entre les mains du roi ou du seigneur d'une petite oligarchie, les rois ont toujours été tentés de falsifier la monnaie pour piller leurs citoyens en reniant les pièces, en altérant la quantité, la qualité des métaux utilisés pour faire ces pièces, en procédant déjà à des dévaluations à l'époque. Il y avait une monnaie de compte et une monnaie réelle et donc on dévaluait par rapport à la monnaie de compte. Tout ça a toujours existé. L'avènement des démocraties et des banques centrales n'a pas vraiment changé ces méthodes-là puisqu'elles sont entre les mains maintenant du banquier centraux plus ou moins indépendants. Alors aujourd'hui, ils le sont en théorie mais en pratique, on peut quand même en douter et quand bien même ils ne seraient pas indépendants, il n'est jamais exclu que des majorités mal informées ou en tout cas animées par une morale douteuse se mettent à voter pour des politiques monétaires injustes et ça c'est le drame des politiques monétaires qui prévalent non seulement en Occident mais aussi dans tous les autres pays du monde même si on n'est pas les moins bien lotis parce qu'en matière d'artation on peut toujours faire pire que l'euro et le dollar il n'y a qu'à regarder le Venezuela, le Zimbabwe On n'est pas trop mal lotis en Occident sur ce point de vue-là on peut toujours faire mieux on peut toujours faire mieux je ne croirais pas qu'il faille se satisfaire d'une situation au motif qui est toujours pire ailleurs mais on peut toujours faire mieux et en effet le Bitcoin tente de faire mieux dans la mesure où il instaure une paix monétaire personne personne n'est fondé en tout cas selon la philosophie que sous-tend le Bitcoin à dénaturer la monnaie à inflater artificiellement la masse monétaire la politique monétaire du Bitcoin est prévisible elle est publique elle est à terme déflationniste puisque vous le savez 21 millions d'unités c'est la quantité maximale de Bitcoin qui sera mis en circulation d'ici plusieurs décennies et cet aspect-là et bien finalement contribue à restaurer ce qui à mon avis doit être une monnaie de qualité on en revient aux critères que j'ai énumérés au début dont la rareté sans laquelle la fonction réserve de valeur est complètement inopérante ce qui est assez marrant en fait dans ce processus c'est que Bitcoin son fonctionnement son développement et sa chaîne de sécurité et donc son ce qu'il est c'est un processus anarchique c'est un processus anarchique mais pas anomiste mais pas anomiste parce qu'il y a quand même un système de règles le Bitcoin n'est pas seulement un actif et une monnaie c'est aussi un environnement institutionnel c'est une infrastructure c'est un environnement avec son système de droit de règles à gouvernance une gouvernance alors fait la différence entre anarchisme et anomisme parce que je ne suis pas sûr qu'on soit tous à la longueur l'anomisme c'est l'absence totale de règles donc c'est vraiment c'est le bordel l'anomisme l'anarchie c'est l'absence de gouvernance centralisée hiérarchique mais ce n'est pas l'absence de règles c'est à dire que l'anarchiste au sens premier au sens proudhonien avant que le terme anarchie soit dénaturé par des gens qui jettent des cocktails molotov en pleine ville c'est celui qui assure qui aspire à un certain ordre social une certaine harmonie sociale mais une harmonie qui serait fondée sur des institutions les plus consensuelles et contractuelles possibles chacun fait ce qu'il a à faire sans qu'on ait besoin de lui taper sur le crâne pour qu'il le fasse c'est ça chacun a ce qu'il a à faire sans qu'il ait besoin qu'on lui tape sur le crâne et chacun fait ce qu'il veut tant qu'il ne nuit pas effectivement au droit légitime de son voisin donc une liberté insérée dans un cadre de réciprocité de respect mutuel et je crois que le bitcoin effectivement s'inscrit dans cette philosophie personne n'est forcé aujourd'hui d'acheter du bitcoin celui qui n'est absolument pas convaincu libre à lui de ne pas en acheter en revanche c'est une monnaie que chacun peut utiliser librement en ayant l'assurance qu'il ne sera pas floué par un changement arbitraire des règles de la gouvernance ou par une manipulation monétaire qui dirait la valeur de son patrimoine est-ce qu'on peut dire que finalement bitcoin c'est le rêve de Joseph Proudhon qui a commencé par dire la propriété c'est le vol il faut il faut couper les têtes du pouvoir etc pour être décentralisé et à la fin de sa vie Proudhon disait en réalité la propriété c'est la liberté parce qu'il avait compris que la liberté c'était le moyen de red bitcoin c'est un accomplissement proudhonien c'est un accomplissement proudhonien alors tout dépend effectivement lequel des proudons on croit parce qu'il a énormément évolué tout au cours de sa vie il avait un discours très socialiste au début il a fini quasiment libertarien à la fin Proudhon alors c'est intéressant parce qu'il a aussi comment dire pas mal écrit sur les questions liées au crédit et à la monnaie et on sait qu'il a eu une très violente controverse avec Frédéric Bastia à l'époque j'étais aussi un économiste libéral sur justement l'illustre libéral sur le concept même de crédit en sachant que à l'époque Proudhon avait des conceptions liées au crédit qui étaient un petit peu foireuses puisqu'il a même tenté à l'époque de créer sa propre banque du peuple qui a complètement échoué parce que cette banque était assise sur une mauvaise compréhension de ce qu'est le crédit de sa mauvaise compréhension de ce qu'est le taux d'intérêt sa nécessité le taux d'intérêt c'est un prix c'est le prix du temps c'est aussi un prix qui reflète l'état de l'offre et la demande d'épargne et de capitaux donc il a un intérêt ce taux d'intérêt alors on a longtemps en Europe construit les usuriers ce qui imposait des taux d'intérêt prétendument excessifs mais le taux d'intérêt il est là pour récompenser l'épargnant d'une part il est aussi là pour sélectionner les capitalistes puisque dans un monde de rareté avec une demande de capitaux limité se pose la question de savoir comment on fait pour sélectionner les bons projets les mauvais projets le taux d'intérêt il est là aussi pour dire bon bah voilà je vais tel épargne va être affecté à tel entrepreneur parce que je sais que cet entrepreneur là il pourra mettre en oeuvre une activité rentable c'est à dire qu'il y a une utilité pour la collectivité et le taux d'intérêt est là aussi pour pour guider l'épargne au mieux et l'affecter à des fins productives et c'est la raison pour laquelle les économistes notamment dits d'autrichiens sont très sévères sur les conséquences de la manipulation des taux d'intérêt par les banques centrales aujourd'hui selon eux cette manipulation du taux d'intérêt conduit à ce qu'ils appellent une mauvaise allocation du capital une déformation de la structure du capital laquelle est source de crise financière parce qu'on va par exemple encourager de mauvais investissements ce qu'on appelle du mal investissement et on va aussi encourager ce qu'on voit aujourd'hui notamment des entreprises zombies c'est-à-dire des entreprises qui bénéficient de facilités de paiement et de crédit complètement artificiels et qui survivent uniquement grâce à ça alors même qu'elles ne produisent pas des services à très haute valeur d'ailleurs je ne sais pas si tu as des chiffres sur le taux des entreprises zombies parce qu'il a bien dû exploser avec la crise des mesures anti-covid de l'année dernière mais j'ai du mal à trouver alors je n'ai pas de chiffres là-dessus mais il y a des institutions comme la BRI qui émettent des rapports assez réguliers il y avait déjà beaucoup avant la crise du covid justement tous les économistes un peu sérieux sur le sujet accusaient les politiques monétaires accommodantes et de favoriser justement l'expansion d'entreprises zombies puisque dans un monde où le crédit n'est pas très cher n'importe qui peut s'endetter pour des projets qui ne sont pas toujours de bonne qualité donc ça favorise la multiplication d'entreprises zombies les subventions étatiques aussi mais là en effet avec la crise du covid il ne serait pas absurde de se demander si ce nombre d'entreprises zombies n'a pas augmenté puisqu'on a protégé énormément d'entreprises de la faillite mais comment elle a encore identifié les entreprises qui n'auraient jamais survécu quoi qu'il arrive de celles qui auraient pu survivre parce qu'elles vendent un service quand même apprécié des consommateurs la définition je crois c'est que quand tu payes plus de taux d'intérêt que tu ne fais de bénéfice à ce moment là c'est que tu es c'est que tu es tu es zombifié il y a plusieurs critères en effet qui sont en concurrence mais grosso modo c'est ça c'est à dire que lorsque on n'est pas capable de fournir des services et qu'on ne vit que parce que les taux d'intérêt sont avantageux on peut ensuite être qualifié d'entreprise zombie et ça ça pose un vrai problème sur le plan de la croissance économique c'est à dire que en empêchant finalement ces entreprises zombies de faire faillite on encourage une mauvaise allocation des ressources et des capitaux on oublie que la faillite dans une économie de marché est un instrument de régulation absolument nécessaire et indispensable la faillite c'est le signal qui dit à l'entrepreneur aux salariés aux nationnaires bon vous êtes gentil vous êtes très talentueux mais là vous faites vous faites n'importe quoi donc il vaut mieux que vous arrêtiez cette activité là pour que vous déployez vos talents à faire quelque chose qui soit valorisé par la société alors si on bloque ce processus en effet on gèle le mécanisme de réallocation du travail du capital à dessein utile et donc on risque de plonger notre civilisation dans une période de stagnation et de croissance molle là où des faillites bien ordonnées permettraient de repartir sur des bases économiques beaucoup plus saines et c'est là justement où bitcoin intervient comme garde-fou alors on se place dans l'idée d'un monde où bitcoin devient la monnaie la référence et globalement les comptes des états sont faits en bitcoin quelque part il y a un lien l'utopie il y a un lien c'est une projection oui c'est une projection il y a un lien voilà les états ne peuvent pas on est au Salvador on ne peut pas imprimer il faut passer par bitcoin et là le problème c'est que la relance elle passe nécessairement par l'impôt elle passe nécessairement par l'impôt si toutefois on estime en effet qu'une relance budgétaire étatique est nécessaire ça c'est un argument qui est très canisien ce n'est pas en effet le mien ce qui est sûr en effet c'est que dans un système fondé sur le bitcoin l'investissement est nécessairement précisé d'une épargne c'est à dire qu'on ne peut pas investir sans épargner ce qui aurait dû rester la règle de notre système économique malheureusement c'est une règle qui n'a pas complètement disparu mais qui a quand même été pas mal diluée justement du fait de l'expansion et de l'impression et de la planche à billet mais je crois en effet que ce serait un système monétaire beaucoup plus sain c'est à dire qu'on aurait une épargne avant l'investissement donc on n'aurait pas de dynamique inflationniste et puis surtout la nécessaire corrélation entre épargne et investissement permettrait une meilleure allocation des capitaux et donc une croissance économique beaucoup plus saine de mon point de vue donc ça veut dire qu'avec un système monétaire type bitcoin on supprime pas l'effet de levier parce qu'on peut faire un peu de crédit lombard un peu de pressurgage mais en tout cas il n'y a pas cet effet de levier de la création par anticipation de la croissance et là ça pose quand même un problème parce que tu te dis bon aujourd'hui le monde est endetté dans des proportions astronomiques comment on transitionne d'un monde sur-endetté à un monde étalon bitcoin il y a des morts dans le processus il y a les canaux de sauvetage il y a 10 places et sur le bateau on est 100 j'avoue que je n'ai pas beaucoup réfléchi à cette question mais c'est vrai que ça paraît du mal à voir comment ce processus pourrait se faire sans douleur parce que on peut s'interroger sur la solvabilité de beaucoup d'organisations qui aujourd'hui bénéficient de facilités artificielles avant un système où effectivement le crédit serait beaucoup plus contracté et ton intérêt exploserait ce qui mettrait un nombre d'acteurs dans de difficultés mais est-ce que ce ne serait pas le prix à payer pour restaurer finalement un système financier beaucoup plus sain et beaucoup plus stable à long terme ça c'est la question qu'on peut se poser est-ce que le remède risque de ne pas tuer le patient en fait avant de le sauver quand on est trop affaibli la chimio elle te tue parce que tu n'es plus capable de la supporter je ne pense pas qu'on est pas allé dans un degré de délire monétaire qui en disant bon bah là les gars il y a 21 millions de bitcoins il va falloir se les partager et vous avez fait des milliers de trillions de dettes et ça pose problème ce qui est aujourd'hui problématique avec le bitcoin non pas avec le système actuel c'est qu'en effet un système monétaire fondé sur le bitcoin ou un actif rare est un système monétaire qui est nécessairement déflationniste alors chez la plupart des économistes l'idée de déflation est complètement taboue la déflation beaucoup d'économistes l'ont en horreur c'est un peu paradoxal d'ailleurs puisque si on revient quand même aux fondamentaux le but du capitalisme du marché de qualité c'est de produire toujours plus de biens et de services de qualité toujours plus de biens et de services de qualité toujours plus de biens innovants et ceci a un coût toujours plus faible c'est le but du capitalisme de l'innovation des gains de productivité même de la vie je veux dire moi quand je fais un truc la deuxième question que je me pose c'est comment je le fais avec moins de temps avec moins de temps et moins d'effort donc le but c'est exactement ça et d'ailleurs ça se voit quand on regarde par exemple l'évolution du temps de travail versus la prospérité il faut savoir qu'au 19ème siècle on travaillait péniblement 3000 heures par an pour s'acheter avec difficulté le niveau de vie du 19ème siècle aujourd'hui on est à 1500 heures par an pour s'acheter le niveau de vie du 21ème siècle donc c'est un processus extrêmement déflationniste c'est la raison d'être du capitalisme en revanche ce qui est vrai l'objection commune contre la déflation aujourd'hui elle dit il y a des gens qui sont endettés et donc si la monnaie augmente ça s'apprécie ça va mettre les débiteurs en difficulté ce qui est peut-être vrai mais on peut aussi opposer à ça l'argument que des dettes ça peut se renégocier et qu'on peut tout à fait intégrer dans les contrats des clauses qui anticipent un niveau de déflation régulier donc il y a juste les remboursements en fonction du taux de déflation la deuxième objection qui est pour moi beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus crédible mais qui n'est pas surmontable c'est de dire qu'aujourd'hui on est dans un système avec des prix qui sont extrêmement rigides et donc un système économique déflationniste finalement poser problème dans la mesure où les entreprises ne seraient pas en mesure de répercuter sur leurs coûts salariaux les effets de prix qui baissent c'est-à-dire qu'on aurait des marchandises avec des prix qui baissent et donc la seule manière pour l'entreprise de survie c'est soit de gagner en productivité soit de répercuter cette baisse de prix sur les salaires nominaux donc de les baisser de dire aux travailleurs bon ben voilà les prix vont baisser de 3% donc toi je te baisse ton salaire de 2% je te baisse ton salaire nominal de 2% mais ton salaire réel a augmenté puisque les prix ont baissé donc il ne s'agit pas d'une baisse de salaire réelle mais une baisse des salaires nominaux et beaucoup de gens disent oui mais ça ce n'est pas possible parce qu'on a des systèmes on a une rigidité des prix et des salaires à la baisse qui ferait qu'il serait impossible de répercuter le coût d'une déflation mais à cela on peut tout à fait étanquer que ces rigidités sont tout à fait artificielles et qu'on pourrait les lever c'est-à-dire qu'en effet aujourd'hui la législation sociale le droit du travail interdit quasiment à un entrepreneur de baisser unilatéralement le salaire de son employeur parce qu'il n'y a plus de liberté contractuelle possible sur le marché du travail en tout cas elle est très très faible mais on pourrait tout à fait restaurer cette liberté contractuelle et il ne tient qu'à nous de le faire et de réformer notre législation pour permettre aux employés et aux employeurs de négocier en permanence les salaires en fonction de la conjoncture et dans une économie déflationniste avec une liberté contractuelle ce qui se passerait c'est qu'on a un employeur qui dirait à son employé écoute les prix baissent donc je vais devoir baisser ton salaire et si tu ne veux pas je devrais me séparer de toi parce qu'on va droit vers la faillite si les salaires ne sont pas ajustés à la baisse des prix et ce processus déflationniste on l'a connu notamment à la fin du 19ème siècle les économistes sont unanimes pour dire que la deuxième moitié du 19ème siècle équiperaient à la fois de forte croissance économique et aussi de forte déflation ce qui était possible parce qu'on avait un droit du travail qui était beaucoup plus flexible même en France on avait une plus grande liberté contractuelle une liberté des prix qui permettait beaucoup plus facilement ces ajustements donc la déflation en l'état actuel de notre système législatif effectivement serait une catastrophe mais ce n'est pas une raison pour pointer du doigt pour accuser la déflation le problème c'est notre système qu'il faut réformer et donc un système dans lequel il faut réintroduire une liberté contractuelle une liberté des prix d'où l'importance quand on étudie le bitcoin et les politiques monétaires de ne jamais séparer l'enjeu monétaire des autres enjeux économiques tout est lié et donc on ne peut pas se contenter simplement de vendre le bitcoin il faut aussi je crois être beaucoup plus offensif sur le terrain de la liberté économique et contractuelle sans quoi un système monétaire fondé sur le bitcoin et déflationniste ne serait pas viable alors pour être un peu plus pas politiquement correct mais pour rassurer un peu les gens c'est à dire que baisser les salaires ça fait peur mais pour amener c'est la limite de l'eau pas les salaires réels oui oui mais concrètement tu vois j'ai 1500 et bah là j'ai 1450 mais je pourrais acheter plus avec ces 1450 ouais ouais mais ça ça vient après d'abord ça baisse c'est plus compliqué parfois tu vas expliquer ça aux paysans du coin tu payes d'abord et après on discute mais il y a quelque chose je travaille beaucoup avec l'idée d'Arcé chez Gafcal et en fait il s'est amusé à regarder la performance des marchés optimum en fonction de l'inflation et pour voir sur l'histoire du S&P 500 je crois ou du zoo de jaune donc ça doit être 1870 2020 en gros et en fait il a remarqué que l'optimum c'était moins 1,5% d'inflation et en fait moins 1,5% d'inflation c'est la productivité de long terme et en fait on dit bah déjà si les salaires restaient constants et qu'on a une déflation égale à la hausse de la productivité on pourrait dire aux gens bah oui votre salaire vous le gardez mais vous êtes augmenté par la déflation et comme ça ça évite de de froisser voilà c'est chaud de dire si je peux pas te baisser ton salaire de 5% je te vire il y a peut-être je suis d'accord c'est une convention que ça pourrait changer mais psychologiquement psychologiquement c'est hard c'est peut-être dur aujourd'hui à faire avaler parce qu'effectivement on est habitué à connaître des progressions de salaires nominaux et on a fait l'alpha et le méga de la prospérité mais moi j'ai quand même la conviction que c'est quelque chose qui peut se changer c'est pas quelque chose qui est indépassable ça c'est l'argument effectivement des gens qui redoutent la déflation c'est-à-dire que psychologiquement c'est pas possible mais je ne suis pas cet avis je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs de travailleurs qui travaillent aujourd'hui qui subissent des fluctuations qui sont obligés d'ajuster leurs recettes et leur prix à la conjoncture et que ces mécanismes-là sont tout à fait transposables aux salariés mais c'est vrai que ça nécessiterait une certaine évolution des mentalités une évolution culturelle qui plus que ça c'est comment tu mesures la déflation parce qu'on va te dire regarde les prix ils ont baissé de 3% je te baisse de 2 et toi tu vas dire non non mais les prix ils ont baissé de 3 ils ont baissé de 1 et là tu essayes après il y a un mécanisme de l'offre et la demande c'est-à-dire que sans même avoir les yeux rivés sur les prix il y a des ajustements du marché qui se font donc il y a des prix qui baissent et il y a un moment où effectivement lorsque un employeur tente de baisser les prix excessivement ses employés se barrent il a du mal à recruter l'employeur n'a pas les pleins pouvoirs sur ses salariés sinon tous les salariés ont des leurs zéros donc voilà il y a bien un moment un processus qui s'appelle l'offre et la demande qui fait que l'employeur n'est pas libre de fixer tous les prix qu'il veut en tout cas s'il veut recruter mais donc bitcoin en fait ce qu'il faut voir c'est que c'est effectivement un remède qui peut faire beaucoup de bien à ce qu'on appelle les early adopters donc plus on achète bitcoin tôt et plus on se positionne favorablement sur la promesse future parce que évidemment le mec qui l'a acheté en 2010 il a fait x 1000 ou x 50 000 voilà mais donc ça c'est le côté marrant qu'on vit en ce moment c'est à dire qu'aujourd'hui c'est ce qu'on dit souvent c'est on sait pas de quoi sera fait demain mais celui que tous ceux qui ont acheté bitcoin jusqu'à aujourd'hui et qui l'ont gardé plus de 3 ans n'ont jamais perdu d'argent et en même donc ça c'est le côté marrant parce que ça monte mais l'inverse c'est de dire c'est un remède à plein de problèmes mais attention ça veut dire qu'on va purger des fausses valeurs qui sont partout les entreprises zombies les excès de dettes les machins et ça ça va et ça ça va piquer ça va piquer fort oui c'est un processus qui peut effectivement s'avérer douloureux sur le court terme les crises économiques les crises financières s'accompagnent toujours de récession de dépression de vagues de faillites mais ce que vous diront beaucoup d'économie c'est que c'est le prix à payer pour ensuite repartir sur des bases plus saines sans quoi en fait on est dans une espèce de stagnation perpétuelle donc on peut empêcher une économie de se restructurer on peut empêcher une économie de se réajuster mais il faut avoir conscience que le prix à payer c'est une économie zombie certains pensent que le Japon est un peu dans cette situation là c'est à dire qu'une espèce de stagnation du fait qu'ils n'ont jamais vraiment liquidé en tout cas les conséquences de la crise immobilière qui a frappé ce pays il y a quelques années c'est une théorie c'est une théorie intéressante mais il faut toujours avoir conscience que retarder des faillites qui devraient normalement avoir lieu n'est jamais 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 sans coût mais l'addition va falloir la payer il y a un coût au moins alors le problème de ce coût c'est qu'il est diffus dans l'espace et dans le temps c'est à dire que personne ne va en effet sanctionner un gouvernement parce que la croissance économique a été de 2 ou 3% en dessous de ce qu'elle aurait dû être si l'économie avait été fondée sur des bases beaucoup plus saines le problème en effet c'est que ce genre de coût on s'en rend compte uniquement 2-3 générations plus tard quand on a vu par exemple il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé que j'ai réalisé récemment entre 2000 et 2018 la croissance économique française le PIB par habitant c'était seulement je crois de 13% entre 2000 et 2018 contre par exemple 40% en Suisse donc 38% en Suisse donc le prix à payer il est là c'est à dire qu'on a des progrès économiques qui sont beaucoup plus lents là où ils auraient dû advenir beaucoup plus rapidement si on avait accepté peut-être une restructuration de l'économie et donc une meilleure allocation des facteurs de production au travail capital il y avait ce calcul qui avait été fait sur l'euro où ils avaient dit ça a coûté 57 000 euros à un italien et 40 000 euros à un français je ne sais plus l'adoption de l'euro il y avait eu ces calculs qui avaient été faits et effectivement le manque à gagner c'est toujours quelque chose de compliqué à évaluer bah ouais puis manque à gagner c'est facile à posteriori quoi de refaire le match et de refaire l'histoire c'est la raison pour laquelle il est très difficile de sensibiliser les opinions à ce sujet c'est à dire que c'est très difficile aujourd'hui de dire à l'individu lambda le problème du système financier actuel c'est qu'il nous plonge dans une espèce de croissance molle qui fait que dans 30 ans on aura une croissance économique inférieure je sais pas à moi de moitié de celles qu'on aurait pu bénéficier c'est un discours qui est politiquement très difficile à tenir et à convaincre et pourtant je crois qu'il faut faire appel à la sensibilité pour le long terme si on veut convaincre et faire comprendre aux gens quels sont les problèmes que pose aujourd'hui notre système monétaire fondé sur une inflation quasi limitée donc est-ce qu'on peut dire en fait que Bitcoin les personnes qui achètent Bitcoin aujourd'hui s'achètent une place dans un canot de sauvetage parce que c'est un moyen de conserver la valeur au cours d'une purge de ces problèmes économiques et que globalement alors si ça marche comme c'est prévu toujours l'avenir on n'a pas de boule de cristal mais si ça marche comme les Bitcoiners le prévoient c'est un ticket de sortie de la salle de cinéma en premier qui est en train de brûler et globalement ça reste enfin pour moi je le vois un peu comme un rayon de lumière parmi quelques autres pour justement arriver à positiver la situation en disant bon bah au moins on va s'en sortir moi je le considère plutôt Bitcoin comme une espèce de contre-pouvoir par rapport effectivement au système monétaire actuel et ses défauts c'est-à-dire qu'on ne va pas s'en débarrasser du jour au lendemain mais on peut au moins créer des échappatoires ou des contre-pouvoirs qui permettent de diluer les conséquences négatives d'un système monétaire fortement inflationniste donc pour moi c'est l'étape numéro 1 en effet du Bitcoin c'est pouvoir épargner et constituer une réserve de la valeur qui malgré sa versatilité eh bien tend quand même à la hausse dans le temps c'est une versatilité avec des tendances haussières donc c'est toujours mieux qu'une absence de versatilité mais une dévaluation continue chaque fois que quelqu'un se moque de la versatilité du Bitcoin il faut dire mais regardez la courbe de l'euro c'est à dire que je crois qu'en 20 ans si j'ai pas de bêtises c'est à vérifier le pouvoir d'achat d'une unité d'euro a baissé de 29% quelque chose comme ça donc si on prend si on prend seulement l'indice d'inflation d'inflation le Consumer Price Index qui est un indice qui est très imparfait parce qu'il y a aussi la question du prix des actifs qui n'est pas prise en compte par cet indice là ouais l'inflation a des différences en fonction de chaque panier de consommation de chaque personne oui voilà la constitution de l'indice d'ailleurs fait l'objet aujourd'hui de pas mal de débats il y a des gens qui à Francfort pensent qu'il faut réintégrer intégrer beaucoup plus l'immobilier l'achat de logements dans cet indice là et l'énergie qui sont constants mais toujours est-il que les monnaies officielles se veulent inflationnistes on parle aujourd'hui d'objectifs d'inflation c'est le vocabulaire politique qui est utilisé si pour moi c'est une hérésie on ne peut pas souhaiter l'inflation elle peut advenir accidentellement de temps en temps c'est-à-dire que sous le régime de l'étalon or par exemple il n'était pas rare qu'on découvre des mines dans le Nouveau Monde et qu'on pile les métaux précieux dans les Amériques on les importe en Europe et donc notamment je crois le XVIème siècle en Espagne c'est une période assez inflationniste en Europe puisqu'il y avait une importation de métaux précieux qui ne faisait que le pouvoir d'achat qu'on pouvait mais cette accidentelle c'est temporaire et surtout c'est une tendance qui est ponctuelle et c'était très néfaste parce que d'ailleurs il y avait plus de richesse ils ont beaucoup plus importé et importer en envoyant de la richesse ça veut dire que les usines se décalent dans le pays qui produit et à la fin ils ont douillé sévèrement parce qu'ils étaient désindustrialisés et ils n'avaient plus de diamants et plus d'or je ne crois pas que ce soit leurs importations qui a causé des problèmes c'est leur obsession des métaux précieux c'est-à-dire que le gros souci de la pensée mercantiliste puisque c'est la pensée qui est en vigueur à l'époque c'est qu'elle confond monnaie et richesse la monnaie n'est pas synonyme de richesse la monnaie c'est un instrument d'échange mais ce n'est pas une marchandise dont on aurait intérêt qu'elle soit abondante si demain vous doublez triplez quadruplez multipliez par 10 la masse monétaire au sein d'une civilisation vous ne l'enrichissez pas alors que si on multiplie le nombre de chaises la qualité des logements le nombre de la nourriture là on enrichit une civilisation mais le but d'une civilisation ce n'est pas de produire de la monnaie c'est de produire de la richesse la richesse c'est un moyen d'échange or le problème qui a toujours perverti la pensée monétaire occidentale c'est qu'on a toujours eu tendance à confondre monnaie et richesse on dit d'un riche qu'il a beaucoup d'argent on dit d'un pauvre qu'il n'a pas beaucoup d'argent alors même que l'argent quand une fois n'est qu'un instrument je prends toujours cette exemple là pour illustrer ce que je veux dire Louis XIV avait sans doute beaucoup plus d'argent que vous et moi n'en aurons jamais pourtant je pense que je suis plus riche que Louis XIV pourquoi ? parce que même si il n'est pas autant d'or et d'argent que lui j'ai accès à des biens à des services à des technologies à des infrastructures que lui n'avait pas et que vous ne pouvez même pas imaginer dans ses rêves les plus fous ah bah une rage de dents il était cuit voilà c'est le dentiste pareil vous mettez dans deux îles désertes deux personnes une personne où il n'y a pas de nourriture en revanche il a un million d'euros et l'autre personne où il n'y a pas un euro mais en revanche il a une abondance de marchandises de biens de services il est évident que la personne la plus riche c'est celui qui n'a pas d'euros mais qui a abondance de biens et de services donc la monnaie n'est pas synonyme de richesse or c'est précisément parce qu'on a une tendance à la confondre trop souvent avec la richesse qu'on fait n'importe quoi qu'on a fait n'importe quoi avec elle je pense notamment à l'expérience de John Law qui après la mort de Louis XIV justement propose au Royaume de France un système de papier monnaie John Law qui disait que la seule manière d'accroître la richesse d'une nation c'est d'accroître son numéraire donc pour moi il est le fondateur de ce que j'appelle la Mugabe School of Economics la conviction qu'en imprimant toujours plus de monnaie on devient plus riche c'est une hérésie ça s'est mal terminé avec John Law ça s'est mal terminé avec toutes les nations qui ont résonné ainsi il n'y a pas de raison pour que ça se termine mieux tous les mecs qui ont essayé de bidouiller la monnaie en général ça n'a pas été très joyeux parfois c'est très joyeux pour eux c'est-à-dire que parfois ils arrivent en effet à s'enrichir au détriment des masses mais enfin si on s'intéresse à la prospérité collective il est évident que la politique monétaire telle qu'on la conçoit depuis des siècles n'a jamais rien apporté de bon il faut parler de Cantillon aussi en termes d'arnaque c'est pas mal non plus c'est ça le problème de l'inflation en effet c'est qu'elle crée ce qu'on appelle des faits Cantillon et donc elle manipule des flux de revenus dans une société donc quelqu'un qui crée de la monnaie va s'approprier les revenus de ses semblats parce qu'il aura été le premier à capter la nouvelle monnaie créée avant que les prix n'augmentent donc lui effectivement va bénéficier d'un surplus va s'enrichir mais pas parce qu'il aurait vendu un bien et un service utile mais parce qu'il aurait justement manipulé la monnaie au détriment du dernier qui recevra justement cette fausse monnaie qui lui aura vu les prix augmenter bien avant de recevoir la monnaie de la nouvelle monnaie donc l'inflation c'est ce problème c'est le problème qu'elle crée c'est une manipulation des flux de revenus c'est une forme de vol un peu subtile qui a toujours été affectionnée par les souverains parce que l'impôt pose des problèmes d'accessibilité qui sont évidents l'impôt est visible l'impôt se sent l'impôt se voit l'impôt se subit ça fait râler les gilets jaunes ça fait râler les gilets jaunes quand vous fiscalisez trop d'ailleurs une communauté parfois cette communauté fait sécession et crée un nouveau pays c'est comme ça que les Etats-Unis se sont c'est les gilets jaunes de l'époque les américains les gilets jaunes américains les colons américains les révoltes fiscales ont toujours été assez nombreuses autour de l'histoire mais en effet les Etats-Unis sont nés d'une révolte fiscale donc c'est un exemple assez vous voyez l'impôt crée tout sort de problèmes politiques alors que l'inflation on ne la comprend pas toujours très bien donc c'est un moyen assez subtil de subtiliser avec de la crème les revenus de ces sujets mais ça n'en fait pas un processus désirable c'est un processus qu'il faut contenir au mieux voire éradiquer si possible et c'est justement l'intérêt d'une monnaie comme Bitcoin c'est que c'est une monnaie qui se veut complètement anti-inflationniste puisqu'encore une fois il y a une masse monétaire qui est limitée à 21 millions d'unités et donc on sait qu'elle ne pourra jamais dépasser en tout cas ce plafond et c'est ce qui fait l'intérêt de cette monnaie on n'a pas besoin d'imprimer toujours plus de monnaie pour faire tourner une économie il y a des gens qui se s'inquiètent d'une éventuelle pénurie de monnaie dans l'éventualité où on arrête d'imprimer la monnaie ça n'a pas de sens parce qu'il y a un processus qui s'appelle l'offre et la demande c'est-à-dire qu'à mesure que la demande de monnaie augmente si l'offre elle reste stable ce qui va se passer simplement c'est qu'il va y avoir une déflation c'est-à-dire une augmentation de la valeur de la monnaie une baisse des prix des marchandises et des services et c'est en fait par cette baisse que s'ajuste tout simplement la quantité de monnaie et sa demande alors qu'est-ce qu'on en arrive justement à la théorie monétaire moderne et le fameux argument pour résumer le truc en gros aujourd'hui dans l'état actuel si l'état imprime je crois 50 millions comme ça et il construit un hôpital et bien il aura créé de la richesse et en fait s'il n'avait pas imprimé l'argent il n'aurait pas fait l'hôpital donc on peut créer de la richesse en imprimant du pognon c'est QFD c'est ça la théorie monétaire moderne je m'étonne de son nom parce que théorie économique moderne elle n'a rien de moderne cette théorie on ressuscite tout simplement la doctrine de John Law à savoir et puis c'est pas une théorie c'est pas consistant non plus mais admettons mais c'est une théorie qui là encore omet que la création monétaire en soi ne crée aucune richesse elle ne fait que redistribuer une richesse qui existe alors il est où l'arnaque avec l'hôpital c'est vrai si demain le conseil régional ou je ne sais pas quoi imprime 50 millions il fait un hôpital là où les gens voulaient un hôpital et bien cet hôpital on peut le construire sans créer de la monnaie on peut le construire mais non il n'y a pas d'argent en investissant en investissant à partir d'une épargne qui est principalement qui est précédemment constituée donc l'accumulation de capitaux un hôpital c'est donc du capital supplémentaire n'a pas besoin de création monétaire pour se former c'est l'épargne qui permet au capital de se former donc si vous voulez construire un hôpital c'est très simple vous accumulez un certain stock d'épargne et ensuite vous investissez cette épargne dans la construire un hôpital mais mon conseil régional il fait comment pour faire l'hôpital aujourd'hui aujourd'hui il peut lever l'impôt mais il y a de l'argent c'est à dire que l'argent n'est pas aujourd'hui en pénurie mais même dans un système on va dire social-démocrate on n'a pas besoin pour financer des services publics en admettant qu'il faille des services publics parce que le marché ne peut pas tout faire ce qui n'est même pas mon avis parce que moi je pense en effet que le marché il n'y a rien d'utile que le marché qu'un entrepreneur ne puisse pas faire au moins aussi bien qu'un fonctionnaire c'est un autre débat mais pour ma part je pense qu'une entreprise ou un consortium ou une entreprise peuvent quasiment tout faire d'utile en tout cas qu'il n'y a rien d'utile qu'une entreprise ne puisse pas faire qu'un état mais toujours est-il que en admettant effectivement que ce ne soit pas le cas on n'a pas besoin d'imprimer de la monnaie pour le service public il suffit de lever l'impôt mais ça nécessite en effet un projet de chiffre mais mon conseil régional il ne peut pas lever l'impôt parce que les gens ils vont râler alors que s'il imprime l'argent il le fait demain elle est où l'arnaque c'est une manière c'est une manière détournée et antidémocratique en effet de s'approprier les richesses c'est-à-dire que si on part du principe que la démocratie c'est le comportement à l'impôt c'est comme ça que sont nés les parlements c'est le vote du budget c'est la transparence fiscale c'est que la démocratie c'est ça et bien le recours à l'inflation qui est une manière un peu déguisée de lever l'impôt me paraît antidémocratique contraire aux principes démocratiques qui font par français en tout cas fondé une société moderne donc ça veut dire qu'on a volé l'argent des générations futures parce que la dette c'est payé plus tard etc. pour faire cet hôpital en gros c'est du vol si on s'endette c'est effectivement c'est la génération future qui s'y va s'y va raquer et si on fait de l'inflation ce sont les épargnants on prend à tout le monde on prend à tout le monde des gens qui ne vont peut-être pas accepter cette dépense s'ils avaient su ce qu'elle impliquerait là où la levée d'impôts elle mérite d'être beaucoup plus transparente sur le coût des services publics que l'on veut financer et si jamais on faisait un 51% c'est-à-dire un référendum sur le conseil général peut imprimer 50 millions pour faire l'hôpital ça redevient du vol de la majorité sur une minorité ça redevient une forme de spoliation c'est vrai que moi je ne vois pas l'intérêt de ce processus au-delà effectivement de le rendre plus indolore mais ça me paraît antidémocratique dans la mesure où ce n'est pas transparent ce n'est pas clair c'est-à-dire que l'inflation est toujours un phénomène moins bien compris que la fiscalité on ne sait pas qui donne on ne sait pas qui reçoit on le sait beaucoup plus difficilement que si on votait un impôt pour financer tel ou tel service public donc la transparence fait partie des principes d'un impôt juste y compris lorsqu'on se situe dans le cadre d'un état-nation social-démocrate et en ce sens l'inflation effectivement est un moyen détourné de recourir à la fiscalité c'est en ce sens je crois qu'il faut aussi la combattre et demander aux états si vous voulez des revenus affronter les contribuents dans un parlement argumenter mais ne passer pas par le faux monnayage parce que ça c'est une moyenne détournée immorale et improte utile de procéder donc dans un pays bitcoin en gros si mon conseil général il veut faire son hôpital il faut qu'il aille chercher les bitcoins dans les wallets des gens il faut qu'il vote l'impôt ou bien il est dans une démocratie avec un système fiscal et donc on vote un impôt qui est obligatoire puisque l'impôt est obligatoire si on ne paye pas on va en prison ou bien on se dit qu'on fonctionne sans impôt et dans ce cas là c'est aux entreprises c'est aux citoyens de se réunir dans des associations des entreprises pour financer volontairement un office ce qui est tout à fait possible aussi mais la grosse différence en fait c'est que dans le cadre de l'impôt et bien on force c'est à dire il faut aller il faut que je te prenne voilà donc c'est consenti parce que c'est la loi mais le gars qui dit moi j'en ai rien à cirer je vous donnerai pas le pognon et bien il faut assumer de le mettre en prison et en disant on a l'hôpital parce qu'on l'a mis en prison pour avoir son gris-bic l'inflation repose aussi sur la force puisque la raison pour laquelle les monnaies inflationnistes fonctionnent c'est qu'elles fonctionnent sur ce qu'on appelle le cours légal le cours légal c'est la disposition législative qui fait qu'on est obligé d'accepter de l'euro sinon on prend une amende c'est à dire que si j'arrive dans une boulangerie et que mon boulangerie dit ah non l'euro j'aime pas trop moi je prends que le monnaie euro voilà etc il n'a pas le droit c'est à dire que le code monétaire et financier est interdit et le boulanger s'expose à une amende d'ailleurs on remarque au cours de l'histoire les périodes d'hyperinflation n'ont subsisté que parce que on redoublait d'autoritarisme pour faire accepter aux gens les monnaies qui se dépréciaient prenons l'exemple des assignats sous la révolution française c'était très violent c'est à dire que on condamnait à mort il me semble celui qui détenait des métaux précieux et exportait des métaux précieux donc c'était quasiment interdit d'utiliser de l'or et puis surtout il y avait des gendarmes qui surveillaient pour que les marchands acceptent bien les assignats la fausse monnaie imprimée par les diverses autorités publiques puis il y avait la règle du maximum avec les prix maximum et si tu faisais payer plus cher c'était quick parce que pourquoi on recourt à la force pour faire avaler l'inflation parce que l'inflation est un phénomène qui est tellement antinaturel en tout cas qui dénature tellement l'idée même de monnaie on sait très bien que dans un système libre une monnaie inflationniste n'aurait aucun succès et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir aujourd'hui que les mêmes qui accusent le bitcoin d'être une monnaie de singe les mêmes qui font l'apologie des systèmes monétaires officiels en fait sont aussi des gens qui font l'apologie de la force en pensant que la seule manière pour que l'euro et le dollar soient acceptés c'est que finalement le consentement soit extorqué parce que si après tout on est convaincu que l'euro le dollar sont des monnaies de qualité pourquoi pas mais on serait alors complètement décomplexé à l'idée d'une vraie concurrence entre les monnaies pourquoi ne pas laisser les gens choisir on abolit le cours légal on abolit toute la législation impérative on laisse le marché décider en quelle monnaie on fait nos échanges et notre transaction et on regarde qui gagne et si en effet l'euro est une monnaie de qualité comme elle le prétend et bien les gens se précipiteront vers l'euro à mon avis c'est pas comme ça va se passer puisque sur un marché libre c'est comme sur la bourse vous avez une action qui monte une action qui descend il est évident que les gens vont se précipiter vers l'action dont tu penses qu'elle va indéfiniment monter personne ne veut un actif qui se déprécie et c'est la raison pour laquelle l'inflation ne peut se maintenir que par la force et la violence la seule manière de permettre à une monnaie inflationniste de survivre c'est par l'usage massif de la force contre la population alors vous avez parfois des communautés qui se dotent volontairement d'une monnaie inflationniste d'une monnaie fondante parce qu'ils détestent l'épargne la thésorisation ils veulent lutter contre les monnaies locales mais ça reste l'excellence marginale de gens qui n'ont pas très bien compris à quoi servir une monnaie moi à mon avis mon pari qui n'est pas très à mon avis pas très dur à tenir c'est que dans un système de libre concurrence monétaire les monnaies inflationnistes des guerres qui rond seront chassées par des monnaies des inflationnistes alors la libre concurrence monétaire il y a quand même l'argument des souverainistes qui disent en réalité on veut une monnaie commune parce que la monnaie c'est l'incarnation d'un vivre ensemble et globalement si on est les italiens et que ça nous amuse de dévaluer la lire tous les 5 ans à l'époque de la lire parce qu'on a envie de vivre entre italiens et bien après tout c'est notre problème c'est à dire que la monnaie reflète les frontières d'une nation comme Ernest de Renan qui veut vivre ensemble alors que la monnaie soit une institution collective ça je suis d'accord effectivement Robinson Crusoe il n'a pas besoin de monnaie il est seul sur son nom il n'y a changé avec personne la monnaie est un fait social c'est évident mais un fait social s'il a vocation à être la plus universelle le plus universelle possible le but d'une monnaie c'est pour ça qu'on disait les souverainistes diront il y a des ères culturelles la France n'est pas la Chine je pense que ces souverainistes se trompent c'est à dire que le but du commerce le but d'une monnaie c'est d'être un instrument d'échange le plus universel possible c'est d'être un instrument d'échange le plus liquide possible donc tu as une vision universaliste de la monnaie c'est la raison pour laquelle encore une fois on a abandonné le troc le troc a posé un problème c'est à dire celui de la double coïncidence des besoins on ne pouvait échanger qu'avec le type qui avait exactement ce qu'on voulait et qui voulait exactement ce qu'on avait ce qui faisait des coûts de transaction énormes là où effectivement se mettre d'accord sur un standard universel à l'avantage de faciliter les échanges de faciliter le commerce et donc d'étendre l'ère du marché et la théorie économique nous apprend que plus un marché est grand mieux c'est c'est la raison pour laquelle le libre-échange est supérieur au protectionnisme c'est la fameuse théorie des avantages comparatifs de Ricardo plus on est nombreux plus les possibilités de spécialisation économique sont grandes et plus les possibilités de spécialisation économique sont grandes plus la productivité globale de l'économie augmente donc c'est la raison pour laquelle un marché de 10 habitants fera toujours moins bien qu'un marché de 100 habitants qu'un marché de 100 habitants fera toujours moins bien qu'un marché de 67 millions d'habitants et qu'un marché de 67 millions de français fera toujours moins bien qu'un marché de 7 millions d'êtres humains donc l'idéal d'une monnaie c'est qu'elle soit la plus universelle possible universelle l'idéal l'utopie qu'il faudrait ça c'est la thèse libérale que tu défends c'est la thèse libérale que je défends mais c'est ce qui a longtemps était le cas l'étalon or était après tout avant une monnaie quasiment internationale avec quelques exceptions près il y avait certes des dénominations différentes le dollar le franc machin mais chaque dénomination correspondait à une quantité de métaux un franc or dollar or exactement donc il y avait une parité en fonction effectivement du rapport entre l'unité la monnaie de compte et la quantité de métaux précieux donc on avait avant une monnaie quasiment mondiale elle a été désintégrée avec la fin de Bretton Woods ce qui ce qui fut une erreur mais le but à mon avis d'une monnaie c'est d'être la plus universelle possible donc ceux qui veulent une monnaie spécifiquement nationale spécifiquement locale je crois participent à la dénaturation de l'idée même de monnaie certes les chinois sont différents des français ça ne légitime absolument aucune ségrégation commerciale si après tout je veux commercer avec un chinois un coréen un brésilien parce que tel service tel produit est unique ne se trouve qu'en Chine ou Brésil ou parce que le brésilien est plus compétitif que mon voisin parisien pour rendre tel service on n'a aucun intérêt à se restreindre artificiellement au niveau des échanges commerciaux ça nous appauvrit tous la Chine c'est un bon exemple parce que typiquement ils ont culturellement une conception de la liberté qui est radicalement différente de la nôtre ça c'est sûr pour le communisme c'est très différent au communisme il faudrait trouver autre chose pour qualifier l'économie chinoise parce que c'est pas stalinien c'est pas stalinien mais ça reste un système très autoritaire ça c'est sûr autoritaire on va dire qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin depuis la fin de Deng Xiaoping dans les années 70 ils ont abandonné effectivement le communisme intégral maoïsme parce qu'ils ont vu que ça ne marchait pas donc ce sont des communistes un peu plus pragmatiques que la plupart des communistes mais ça reste un système très autoritaire dans lequel effectivement mais ce qui est intéressant on ne peut rien faire sans bouger le petit doigt on ne peut pas bouger le petit doigt sans demander la permission au Parti communiste local en politique mais pour connaître des gens qui travaillent en Chine et qui évoluent en Chine et notamment j'entendais alors je vais peut-être dire une connerie mais il me semble que c'est Pascal Gauthier qui en parait dans une conférence il disait en Chine vous pouvez faire tout ce que vous voulez tout est autorisé sur le plan business par contre quand on vous met un stop vous arrêtez c'est-à-dire que alors qu'en France on a la dynamique inverse c'est de dire vous faites tout ce qui est admissible et si vous voulez innover vous attendez qu'on vous donne le feu vert je relativiserais quand même ce constat parce qu'en Chine par exemple un investisseur ne peut pas investir tout seul sans être associé à un partenaire local donc c'est un exemple parmi d'autres des restrictions qui existent les mésaventures de Jack Ma avec Alibaba montrent que lorsqu'on est un peu critique du pouvoir le pouvoir peut complètement tuer votre business dans l'oeuvre s'il le souhaite avec des pressés sortis de bidons dans tout reste ici en l'occurrence enfin ça reste quand même une économie qui reconnaît dans une certaine mesure la propriété privée donc en cela se différencie en effet des pays stalinéens qui ne la connaissaient absolument pas du tout mais ça reste une propriété contrôlée aux impératifs en tout cas fixés par le parti c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce qui est marrant c'est que le projet a dit Yohan moi m'effraie complètement c'est-à-dire que je vois beaucoup dans la communauté crypto de gens qui s'enthousiasment en tout cas de l'hypothèse de crypto-monnaie d'État en disant ah c'est génial ouais ouais j'en ai vu j'en ai vu mais je pense que c'est une naïveté assez confondante parce que ce sont des projets qui sont aux antipodes de la philosophie oui mais justement c'est là-dessus que je voulais t'emmener est-ce que enfin je veux dire les chinois typiquement les chinois de Chine parce que la Chine en fait se contrefou du monde globalement ils sont 1,5 milliard et c'est un pays continent c'est presque un pays planète vers 1,5 milliard il y a l'essentiel de l'histoire de l'humanité on n'était pas 1,5 milliard sur Terre donc les gars et il y a beaucoup de chinois j'en parlais avec Sébastien Gouspillou dans une interview qu'on a fait il disait les mineurs la majorité des mineurs chinois ne veulent pas quitter la Chine parce qu'ils sont en Chine ils ne parlent que chinois et puis le reste du monde de toute façon c'est les blancs et les bizarres les noirs c'est autre chose c'est plus chez nous et dans la population chinoise quand on parle avec les gens qui y vivent et ceux qui la connaissent ça leur va bien aux chinois pourquoi mettre en place un système autoritaire et autoritaire si ça leur va bien c'est ça qui est toujours assez paradoxal parce qu'ils ont une conception de la liberté différente pour eux c'est pas l'individu qui est important c'est le groupe d'abord la famille ensuite la commune ensuite le donc en fait bitcoin évidemment j'aime beaucoup mais ça correspond aussi à une idéologie de civilisation à des valeurs civilisationnelles de l'occident et ça se trouve la Chine ils ont pas besoin de bitcoin parce qu'ils sont juste pas les mêmes objectifs la liberté c'est pas leur priorité si c'était le cas le parti communiste chinois n'aurait aucun complexe dans ce cas là à lâcher la bride et les gens la vie continuerait comme avant mais le simple fait que le parti communiste chinois se sentait obligé de censurer les opinions divergentes d'empêcher parfois les décisions de partir puisque tu me dis que les chinois n'ont pas le droit de ne veulent pas quitter le territoire il y a aussi une politique de restriction à l'immigration qui est très restrictive donc pourquoi faire ça si après tout tout le monde veut rester c'est un peu comme quand je dis ça c'est historiquement la Chine n'a jamais envahi l'Europe et ils n'ont jamais envahi ils sont très peu sortis de leurs frontières mais c'est tellement grand peut-être mais pour moi ça ne suffit pas what else oui ça reste quand même un pays quand on regarde le sort de Hong Kong et l'inquiétude des Taïwanais on ne peut pas dire qu'il y ait une absence d'un impérialisme chez les Chinois c'est-à-dire que peut-être qu'il est circonscrit à certaines ères culturelles mais sur le plan interne aussi puisque moi je ne sais pas de distinction entre l'impérialisme à l'échelle internationale et sur le plan national ça reste un système extrêmement autoritaire et impérialiste et je crois d'ailleurs que c'est aussi pour ce genre de régime que le Bitcoin a été créé c'est-à-dire que l'intérêt du Bitcoin c'est non seulement on l'a dit l'aspect déflationniste qu'on a beaucoup mentionné mais on n'a pas parlé aussi de la possibilité de mener des transactions librement sans craindre les contrôles des capitaux les contrôles de change la censure qui ont longtemps 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 persécuté les commerçants ça c'est aussi vieux que la civilisation aussi c'est vrai que tu as raison ce serait super intéressant de regarder comment évolue Bitcoin dans la société chinoise parce qu'en réalité on va voir si ça les tente ou si ça les tente pas parce que si ça les tente ils ont toujours moyen de moyenner avec Bitcoin mais on voit qu'aujourd'hui le Bitcoin est très populaire dans les pays justement les plus corrompus en Afrique c'est le Nigeria qui est assez avancé là-dessus en Amérique latine les Argentins sont pas mal aussi intéressés par le Bitcoin ce qui est logique puisque ce sont des systèmes monétaires qui ont tellement été corrompus que la valeur ajoutée du Bitcoin dans ces pays-là est beaucoup plus forte qu'en Europe où la corruption est beaucoup plus faible on va dire même si elle est encore mais la corruption du système monétaire est beaucoup moins avancée que dans d'autres pays donc la question de la possibilité de mener des transactions sans craindre le contrôle d'échange le contrôle des capitaux c'est une propriété intéressante qui peut aussi intéresser les Chinois et d'autres populations qui vivent sous le joug de régimes autoritaires un Sénégalais peut acheter un mètre carré d'immobilier à Détroit oui idéalement c'est l'objectif en fait il ne peut pas parce qu'il faut une wait list pour acheter du realty mais dans le principe il peut acheter une fraction de bitcoin et idéalement on en revient à la dimension nécessairement universelle de la monnaie la monnaie est un objet qui a nécessairement une dimension universelle ça n'a aucun sens de vouloir la circonstruire à une ère culturelle et politique particulière parce que encore une fois on se prive des bienfaits d'un commerce étendu et la théorie économique nous apprend que les bienfaits de l'ouverture du commerce les bienfaits du libre-échange sont inconditionnels c'est-à-dire qu'on n'a jamais 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 intérêt ça c'est la grande leçon de Ricardo même si on n'est pas compétitif même si notre partenaire commercial est plus compétitif et plus productif que nous dans tous les secteurs on a toujours intérêt à s'ouvrir au commerce étranger parce que ça optimise la division du travail à 7 milliards d'êtres humains on est beaucoup plus productif qu'à 2 milliards d'êtres humains à 2 milliards d'êtres humains on est plus productif qu'en étant tout seul sur Roberto Cruzot sur son île donc c'est la raison pour laquelle une libre concurrence monétaire pour moi aboutirait au fur et à mesure après un certain tazonnement à une monnaie commune partagée par l'ensemble de l'humanité telle qu'on l'a connue en tout cas sous l'ère de l'étalon or est-ce que toi tu te définis comme un libertarien oui d'accord comme ça au moins ça pose le cadre j'utilise le terme libéral et libertarien de manière un peu interchangeable pour moi c'est à peu près la même chose pour moi c'est le degré au-dessus libertarien c'est plus maximaliste le mot libertarien avant d'être adopté en Europe l'a été aux Etats-Unis parce que les Américains avant s'appelaient en tout cas les partisans de libertarien de l'Uté-Uni s'appelaient classical liberal le rap classique et voyant leur étiquette liberal détournée et de plus en plus assimilée à la social-démocratie au canisianisme ils se sont appelés libertarien parce que ils voulaient effectivement une nouvelle étiquette en voyant que la leur était de plus en plus diluée et dénaturée mais à la base ça définit un même corpus idéologique moi je voyais le libertarien comme un libéral avec une grosse dimension anarchiste au sens premier dont on disait c'est-à-dire l'Etat non on peut vraiment s'en passer les gars lâchez moi avec ça alors il y a des libertarien qui ne sont pas forcément anarchistes mais il y a des libéraux dans l'histoire qui ont défendu l'idée qu'on pourrait quasiment tout privatiser quelqu'un comme Gustave de Molinari par exemple au 19ème siècle se définissait comme libéral le molybéral n'existait pas à l'époque et pourtant c'est quelqu'un qui a théorisé l'hypothèse même d'une privatisation des fonctions de sécurité en langage bitcoin on dirait c'est des libéraux maximalistes voilà tout à fait après je voulais en profiter de t'avoir parce que t'as une bonne culture économique et bitcoin et ça c'est chouette parce que voilà pour tester un peu les limites de bitcoin et dire si on essaye une critique dans l'avenir en admettant que bitcoin soit installé un des problèmes éventuellement dont je voulais discuter avec toi c'est de dire l'économie de marché et les inégalités ne sont pas un problème dans une société qui s'enrichit et effectivement je suis plus riche que Louis XIV parce que lui quand il avait mal aux dents il allait se faire voir et moi j'ai le dentiste et même avec mon smic j'ai le dentiste donc avec ma voiture moi j'ai la clim et lui il crevait de chaud dans sa calèche donc voilà ok mais le problème donc Louis XIV mais le souci c'est que quand les inégalités sont trop fortes tu vois c'est un peu comme une corde que tu fais tourner quelque part le gars qui est au bout de la corde il va très très vite et celui qui est auprès de mon doigt il va très lentement mais si ça augmente trop fort à un moment la corde finit par casser parce que c'est trop différent il y a trop d'énergie différentielle entre mes deux bouts de la corde et est-ce que quand un Elon Musk ou un Jeff Bezos ou une Bétancourt ou des mecs ils ne vivent plus sur la même planète que moi parce qu'en réalité on n'est plus capable de se comprendre et dans l'histoire il y a ce phénomène de balancier qu'on a toujours constaté depuis les Sumériens avec les Hébreux avec tout un tas de façons de tondre d'euthanasier le rentier où à un moment on dit bah non mais là en fait on est trop différent moi je le vois un peu comme ça on va réapplaner on va diminuer les inégalités donc répartir la richesse parce que oui moi je vis mieux qu'avant mais toi t'es trop différent on n'arrive plus à communiquer on n'arrive plus à échanger ça m'amuse plus voilà on se rapproche de nouveau et Bitcoin ne permet pas ça alors plusieurs remarques on parle d'inégalité patrimoniale on ne parle pas d'inégalité de droit on ne parle pas d'inégalité patrimoniale le droit est le même pour tout le monde on parle d'inégalité patrimoniale on est dans une société John Locke on est tous égaux devant la loi pas de problème très bien donc pour moi les inégalités patrimoniales c'est vraiment une fausse question c'est à dire que pour moi ce n'est absolument pas un problème et c'est vrai que je ne comprends pas que cette thématique soit aussi présente parce que moi ce qui m'intéresse c'est la pauvreté ce n'est pas les inégalités or le niveau d'inégalité qui prévaut dans une société ne dit absolument rien de chez rien de chez rien du niveau de vie général d'une population voire de la condition d'épuisable tout simplement au sein d'une société je prends un exemple volontairement extrême pour illustrer mon propos mais si on prend ce fameux coefficient de Gini qui mesure les inégalités de revenus si on prend ce coefficient alors sur le papier le Nigeria est un pays plus égalitaire que les Etats-Unis d'Amérique donc ça c'est un fait sur le point des inégalités de revenus pourtant on voit bien qu'il serait complètement absurde voire stupide d'en déduire que la condition des Nigériens les plus humbles serait préférable à celle des Américains les plus modestes ça n'a pas de sens parce que l'Américain le plus modeste il avoue vise dans une Amérique très inégalitaire il a quand même des perspectives d'ascension sociale de mobilité sociale il a accès des infrastructures à une richesse à une civilisation qui est beaucoup plus développée que le Nigérian qui est en bas de l'échelle sociale est-ce qu'on en est sûr de ça ? est-ce que la pauvreté ce n'est pas relatif ? ah bah non là je te mets dans l'espace ta vitesse elle est de zéro tant que tu ne croises pas un objet qui passe à côté la vitesse c'est un différentiel pour moi il faut l'envisager de manière absolue absolument pas relative ça n'a pas de sens c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une égalité des situations des conditions dans un pays extrêmement pauvre et une inégalité de situation dans un pays extrêmement riche et d'ailleurs c'est la fameuse citation de Churchill il avait une citation il disait la vertu du socialisme c'est l'égalité dans la misère le vice du capitalisme c'est l'égalité dans la richesse enfin une citation peut-être pas exacte mais en tout cas c'est l'idée donc pour moi la question des inégalités est vraiment une fausse question est-ce que les inégalités ne rendent pas la richesse insupportable ? insupportable au lieu de qui ? de celui qui en a énormément moins que l'autre c'est pas mécanique moi je ne suis pas le plus riche de la terre et pourtant lorsque je vois Bill Gates je n'ai pas envie de l'étrangler donc c'est bien qu'il est possible pour peu qu'on réfléchisse un petit peu et qu'on ne cède pas à cette pulsion assez mortifère qu'à la jalousie de ne pas n'est pas nécessairement éprouver de la haine à l'égard de celui qui est mieux doté sur le plan patrimonial donc il est vrai que les inégalités créent des tensions sociales parce que la jalousie est un sentiment qui est assez répandu mais on pourrait dire la même chose de l'immigration de la xénophobie par exemple la xénophobie est un sentiment ce n'est pas pour autant que je vais sanctifier ces sentiments et dire parce qu'il y a des masses des gens qui sont jaloux il faut nécessairement prendre la question de l'inégalité au sérieux non le discours que je serais tenté de mener c'est dire apprenez à être moins jaloux simplement apprenez à vous réjouir de la fortune d'autrui plutôt que de la déplorer c'est quelque chose qui est parfois difficile parce que le ressentiment envieux on l'a tous même moi qui prêche qui diabolise la jalousie il m'arrive évidemment de ressentir de la jalousie et de l'envie à l'égard de celui qui réussit mieux que moi ça c'est humain c'est naturel mais ça n'en fait pas un sentiment je crois bienveillant il faut en avoir conscience et il faut essayer je crois de le refouler tout en gardant à l'esprit que sur le plan philosophique celui qui a plus que moi ne m'a rien volé nécessairement il n'y a pas de lien automatique alors il peut y avoir des inédités qui naissent de la corruption du vol des cléptocraties qui existent évidemment donc toutes les inégalités ne sont pas justes ce n'est pas ce que je dis mais l'inégalité en soi ne suffit pas à attester l'existence d'une injustice d'autant que cette inégalité elle peut aussi parfois être un jeu à somme positive c'est à dire que si Bill Gates est devenu milliardaire parce qu'il a mis sur le marché des technologies informatiques qui ont révolutionné la vie des gens qui ont amélioré leur confort c'est tout bénef pour tout le monde c'est à dire que si demain Bill Gates rentre dans cette salle il va faire exploser les inégalités de revenus entre vous et moi c'est pas que pour l'instant on est égaux on n'a pas la fortune de Bill Gates mais il ne nous a rien volé il ne nous a rien pillé donc il faut voir et d'essayer la bonne de la mauvaise inégalité est-ce que l'inégalité a été le fruit d'une spoliation et d'ailleurs la question se pose pour les politiques monétaires actuelles puisqu'en effet elle ne se pose pas elle se dénonce elle se dénonce tout à fait là pour le coup il y a des vrais problèmes quand par exemple l'inflation la planche à billets conduit à une explosion des prix des actifs et donc crée des inégalités patrimoniales mais pas parce que le détenteur d'actifs aurait rendu un service à la collectivité ou aurait exploité son capital mais tout simplement parce qu'il a capté de la fausse monnaie ça c'est une mauvaise inégalité effectivement qu'il faut dénoncer parce qu'elle est le fruit d'un vol en revanche quand il y a une inégalité qui naît parce que quelqu'un est très talentueux ou il a hérité d'un don que je n'ai pas ou il a été gâté par la nature et la génétique et donc il a des capacités physiques que je n'ai pas il est meilleur sportif que moi ou autre bon ben je n'ai pas à lui reprocher d'être plus riche que moi ça n'a pas de sens donc en fait le fait qu'il n'y ait pas de features intégrées de jubilés dans bitcoin comme le faisaient les hébreux ou les sumériens c'est pas un bug c'est une feature c'est pas un bug au contraire ça prouve que le bitcoin est fidèle à sa promesse de réserve de valeur et la monnaie c'est aussi pour ça qu'on l'a inventé Locke le disait déjà au 17ème siècle la monnaie elle sert aussi à accumuler plus de valeur dont on a besoin immédiatement c'est la définition de l'épargne c'est un revenu que je ne consomme pas parce que tu n'es pas besoin de consommer tout de suite et il est bon en effet qu'une monnaie puisse encourager une accumulation quasi illimitée d'épargne parce que l'épargne est toujours vertueux c'est un jeu à somme positive l'épargnant je l'ai dit tout à l'heure est un héros qu'il faut célébrer c'est quelqu'un qui s'abstient de consommer la richesse tout en continuant en produire donc il donne de la richesse et il n'en prend pas beaucoup donc il fait un don à la collectivité ce don correspond à la différence entre la richesse qu'il crée et celle qu'il consomme et en plus de cela il permet d'accumuler du capital productif qui va servir à tout le monde c'est à dire que moi en tant que consommateur en tant qu'humble citoyen j'ai intérêt à ce que des gens des entrepreneurs épargnent investissent dans de nouvelles usines on parle beaucoup en ce moment de vaccination contre la Covid on parle beaucoup de la nécessité d'augmenter les capacités productives c'est ça l'accumulation des capitaux c'est le fait de créer de nouveaux des biens de production pour permettre à l'humanité de bénéficier de biens et de services toujours plus abondants innovants et à moindre coût donc il faut je crois célébrer l'accumulation d'épargne et de capital parce que c'est un jeu qui profite à tout le monde et si Bitcoin permet ce processus l'encourage et rend impossible toute euthanasie de l'épargnant tout vol de l'épargnant et bien c'est ça en fait une monnaie de qualité question beaucoup plus sérieuse si tu rencontrais Satoshi Nakamoto qu'est-ce que tu lui dirais ? je lui dirais bravo félicitations respect je ne procèderai pas devant lui parce que voilà il y a des limites mais en tout cas je lui communiquerai toute ma toute mon admiration pour ce qu'il a fait il a à mon avis participé à révolutionner à encore faire une révolution positive en assainissant en tout cas en amorçant un processus d'assainissement de l'économie et du système monétaire et donc de la civilisation elle-même puisque la monnaie est intrinsèquement liée effectivement à la qualité de notre civilisation Fergan merci beaucoup merci d'avoir reçu bonne journée si vous aimez ces vidéos abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes et pour recevoir le guide crypto de A à Z inscrivez-vous ici on vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés abonnez-vous 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 abonnez-vous